Bonjour c'est CED, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une perche à selfie de la marque EMPO. Donc voilà comment on la reçoit, un emballage tout simple cartonné, le logo de la marque sur l'avant derrière un petit guide de démarrage rapide qui fait office de mode d'emploi j'ai l'impression, on va l'ouvrir, un petit scellé, on est obligé de tirer, je vais me casser l'angle, voilà, un peu là, voilà, alors qu'est-ce qu'on a, on a un petit message, alors on a un petit warning en anglais, donc ça peut être rechargé par des chargeurs 5 volts USB seulement, voilà, et sinon ça peut brin de feu, ok, donc on retrouve un petit câble USB, c'est donc la perche, voici un peu là, avec un petit mode d'emploi, en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en italien et en chinois, voilà, et c'est tout, donc, voilà, donc là, je ne peux pas montrer, on va prendre un petit recul, hop, là, on va essayer de prendre un recul, voilà, c'est une grande perche, hop, là, on doit faire un mètre, je pense, avec donc un bouton sur la poignée, pour déclencher l'appareil photo ici au bout, donc, on va prendre un téléphone, la perche, donc, équipée d'un système à ressort pour pouvoir s'adapter à peu près à tous les téléphones, hop, là, au niveau de la tête, la tête, donc, bouge, et donc, il y a une vis pour serrer, donc, on peut, voilà, mettre un angle droit, ou un angle incliné, donc, on peut régler l'angle comme on veut, totalement, voilà, ça bouge, et on peut, donc, serrer la vis, ici, on a un petit caoutchouc pour agripper, pour pouvoir bien tirer, voilà, pour pouvoir régler à la taille du téléphone, donc, on vient poser son téléphone sur la barre du haut, on tire, il se place, on relâche, voilà, le téléphone est prêt. Pour recharger la batterie, on a donc, ici, à l'extrémité du manche, donc, le câble USB que l'on vient brancher, et puis, ici, à la charge, un ordinateur ou une batterie, une batterie externe, voilà, pour recharger, donc, la perche, puisqu'elle va avoir besoin du Bluetooth pour déclencher le bouton, le bouton pour prendre la photo. Voilà, donc, une fois le téléphone en place, là, comme ceci, je vais raccourcir pour la démo, comme ça, on va la renter à tout. Alors, donc, pour connecter, pour que le bouton puisse déclencher l'appareil photo, il faut le connecter, donc, pour ceci, on va laisser enfoncer le bouton jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Ici, sur mon téléphone, je vais activer, donc, le Bluetooth, le Bluetooth, on va faire une recherche de Bluetooth, on va le connecter, voilà. Voilà, donc, normalement, il doit y avoir un appareil EMPO qui doit arriver. Hop, elle a associé un nouvel appareil, voilà. Donc, j'ai EMPO eSnapX, c'est cet appareil, donc, je vais l'appairer, voilà, connecter. Voilà, on a un petit signal. Donc, là, ça va fonctionner. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller sur l'appareil photo. Donc, de tenir l'appareil photo, et au moment, évidemment, où vous lui prendre la photo, voilà, vous venez d'entendre, ça a déclenché, je le laisserai écouter. Voilà, tout simplement. Donc, avec cette perche, vous avez, donc, une liberté de mouvement totale. Le blocage tient très bien. La structure caoutchouc et plastique pour ne pas abîmer votre téléphone. Vous voyez, le téléphone, il ne risque absolument rien. Vous pouvez vous en servir, je pense, pour descendre une piste de ski, faire du vélo avec, il n'y a aucun danger. On a un bon mètre de bras télescopique et, donc, un bouton de déclenchement. Alors, la recharge, je ne l'ai pas montré, mais quand on recharge, on va prendre la petite batterie. On a un petit voyant rouge, donc, à l'intérieur, ici, voilà, pour indiquer la charge. Avec la batterie, vous avez à la recharger une fois de temps en temps, à moins que vous en serviez régulièrement, mais sinon, vous n'avez pas besoin de la recharger tout le temps, tout le temps. Pour enlever le téléphone, comme quand on l'a mis, il suffit de tirer la petite languette. Toc, voilà. On replie la canne. Voilà. Et comme on l'a allumé, pour éteindre, on appuie sur le bouton jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Et voilà. Voilà, je vous mettrai un petit lien dans la barre de description pour, si elle vous convient, si vous avez envie de l'acheter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit like en bas. Et puis, je vous dis au revoir. Au revoir.